Elle a endommagé son asphalte, son entrée. Ah, moi le monde qui font attention à leur asphalte, lui. Non mais ça a aussi endommagé. Ça a aussi endommagé son pare-chocs. Quelqu'un a accroché son char. Ah, si quelqu'un a accroché son char, dans ce cas-là, ça c'est des problèmes. C'est des gros problèmes légaux qui peuvent venir. Mais dis-toi, moi j'ai un voisin, en face. Ouais. Qui chiale que je me pare dans la rue devant chez Dieu. Ah. Ça c'est un petit peu... C'est ça. Comme Vidéotron dirait, c'est un peu grinçant. Il a décidé d'enneiger mon char avec sa souffleuse. Ah, ça c'est pas... À ce point-là. C'est pas gentil, man. Vous voyez où je pensais que ça aidait dans un genre de ville de Québec qui était plus content d'où est-ce que je m'étais embarqué? Quoi que s'il brise quelque chose sur son char, en passant la souffleuse dessus, il est responsable. Oh oui, mais en même temps il faut que je le prouve. Tu sais, il a prouvé, il pourrait juste dire, c'est peut-être la neige qui était déjà d'avant. Ouh! Ça te prend une dashcam qui est active quand mon char est fermé, man. Ouais, c'est ça. Mais bref. Alors, Julexie qui prend la première stock, mais... Oh! C'est pas particulièrement un lead ce qui se passe en ce moment. Il est lourd, Capitaine Falcon? Très lourd. Il va vite, Falcon. Il va pas assez vite pour avoir un nouveau jeu dans sa série. Et... Oh! Non, tu ne mage gardera pas. Falcon est rapide où ça compte pas, pis il est lent où est-ce qu'il faudrait qu'il soit vite, man. C'est très triste. Il y a plein de blagues à faire avec ce statement-là. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il sort pas vite? Metroid Prime 4. Hé, Chris. Hé, c'est pour rien. Il est mieux d'être bon. Il est mieux d'être bon. Switch 2. Serain, Switch 2, ça doit être annoncé dans les prochaines deux années. Ben là, depuis la première année qu'il y a des rumeurs de Switch 2, mais là, ça devient de plus en plus sérieux. La question, c'est est-ce que c'est une Switch 2 ou est-ce que ça va être une nouvelle console? Ouais. Selon moi, Nintendo, ils vont y aller sur autre chose parce qu'ils font tout le temps quelque chose d'autre. Ils sont avec la Wii et la Wii U, mais c'est la seule fois qu'ils ont fait quelque chose d'autre, c'est la seule fois que ça a été un désastre. Ouais, mais ils ont fait de quoi d'autre avec la Switch? Ils ont fait de quoi d'autre avec la Switch, pis ça l'a très bien réussi. Ils ont bien implémenté leur hybride salon portable qu'ils voulaient essayer avec la Wii U. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre de nouveau, pourrait? C'est une très bonne question. Peut-être qu'ils retournent avec les mouvements. Je pense qu'il faudrait qu'ils retournent sur, voyons, comme la Wii avec des affaires de mouvements. Oh mon dieu, j'ai eu lexique à Edgeguard de la façon la plus cool au monde. C'est quand même brillant. Carl est-ce toi d'en face à Luigi, man. Ouais, c'est ça. J'ai trois stocks. Il en reste une. S'il en paire une, il paire. Si j'en paire une, je ne paire pas. Il paie là. Ben en vrai, si je ne jouerais pas, je le considérerais juste aller jump dans sa face et me tenir le plus proche possible de lui juste pour l'empêcher de revenir. Il faudrait avoir tonne dans les airs. Yes. Imagine là, tu fais ça en tonne-tant dans les airs. J'ai juste 6 mois. Parlant du tonne, ça m'a tellement fait drôle quand j'ai pris du temps à Big Fish, que je ne méritais pas parce qu'il y a du aimer qui s'est passé. Puis je l'ai tonne. De un, je l'ai vu réagir du coin de l'oeil. De deux, il s'est mis à jouer tellement différent, j'étais comme... J'aurais pas du... J'aurais pas du... Non, non. Moi, je le regardais et je me disais, si j'avais le skill level pour ça, je suis dans sa tête. Ok. Comme Mokin, mettons. Parce que moi, du moment que je fais de quoi et que la personne commence à jouer différemment, je sais que j'ai eu un impact. Oui, bien là, c'est sûr. C'est que j'ai rentré la serrure dans le cerveau. Ben, moi, mettons, quelqu'un qui me tonne après avoir fait un méga beau combo, je suis comme... Ouais, c'est good. C'est le mérite. Genre... Ouais, t'as fait un beau combo qui va se rendre sur internet, ça va populariser notre jeu. Excellent. Mais imagine, tu te fais back hair, tu crouch cancel, tu rate ton tech, tu emerge offstage pis le dude est taunt. Ouais, là, j'étais comme... Dude, tu mérites même pas ton stock. Tu mérites... Ouais. Ça me shaker un peu, mais... Mais moi, c'est pour ça que c'est là que je taunt, parce que je me dis, je le méritais tellement pas, que le taunt est soit ironique et drôle, soit vrai et absolument asshole. Oh, y'a pas tech! Cool of tech. Cool of tech. Cool of tech. Tu vois ton adversaire arrive, tu... C'est tellement drôle, parce que c'est tellement genre la Twitch chat chose à dire. Oh, t'aurais pu tech que ça. Tadarnac. Fais le don, man. À mon avis, j'ai regardé... Un game... Oh! Tunt. J'ai regardé un site de Leffen, je sais plus contre qui, à Smash Ultimate pis il jouait Roy. Y'a quelqu'un dans le chat qui disait, voyons pourquoi il counter pas. Moi, y'a plein de fois genre, j'aurais counter. Est-ce que counter c'est à chier? Ben... Le counter est vraiment bon en Ultimate. Mais tout le monde lui a dit de se la fermer. C'est vraiment ça genre. De un, tu te rends même pas là. De deux, tu comprends pas que Tunt est extrêmement dangereux pis c'est pas tant work. Mais... Counter, c'est genre... Les mécaniques de counter, faut que tu le fasses une fois pour montrer que tu l'as dans ta poche. Ouais, ben c'est ça. Parce que... Comme Zane, il le fait genre... Il sort à mon nez, pis... L'affaire c'est qu'il faut que tu le sortes. Ma take sur les counter pis les gros reversals de même, faut que tu les sortes dans des moments qui sont pas importants. Pour montrer que t'es willing de le faire. Pis pour installer un doute au moment où ça va être important. Parce que si tu le fais jamais, le dos te respectera jamais. Ou soit il te respectera jamais, soit il va se dire, il l'a jamais fait, c'est maintenant ou jamais. Pis tu vas le faire pis tu vas perdre. Pis lui, en même temps il va être un petit peu 2-3 frames late pis il va dire... Attacou que... C'est comme le nerf de Luigi, tu fais comme... Qu'est-ce que j'suis-tu vraiment en pour l'avoir? Ah ouais, ben les... Juste les délais de follow-up des fois ça fait tellement bête des options. Surtout dans un jeu comme Melee, où est-ce que le punish game est tellement important. À mon âme la vie, c'est ça qui fait tout. Mais bon. Clairement que j'ai pas les crédentielles pour back-up mon argument. Mais à mon avis... Mais même juste un grab, ça peut être un stock. C'est ça. Selon moi, dans un jeu où la différence peut être... Ça change absolument rien à... C'est 25% de la game. C'est ça là. C'est vraiment les pourcents que t'arrives le plus souvent possible à 25% de la game. Ça change tellement le mental game aussi. Tu sais, un grab dessus, le dos a tellement peur de se faire un grab. Ouais, c'est ça là. Tu tombes, j'ai une chie qui te grab pis tu fais comme... Tantôt il m'a enlevé 70% de pourcents. Fait que... Ouais, là... T'as peur de faire crouch cancel. Ouais. C'est ça là. C'est que tu vas moins approach. Tu t'approches moins la chie qu'elle se rapproche moins. T'es comme bon fuck, je me fais boost grab. Pis là, t'aisez dans tes mouvements. L'hésitation fait que t'es moins confiant. Pis là, tu fais ankle break, tu tombes à terre. Pis là, LeBron, il fait un 3-pointer par-dessus ton dead body in-game. C'est pas grave, mais... Kobe revient d'entre les morts. Oh! Oh, huge! Que le Big Fish commence. Oh! Ouais! J'ai essayé de mettre de la sauce. Ouais, mais c'est parce qu'il est down 2-0 right. Fait que rendu là, il se dit, je vais go pour les... Ah, what the fuck? Il appuie son jump? Putain, alors... T'as tué la manette! Mon dieu! Man, c'est combien de calories un double jump? J'ai dit, Lexi, il va prendre du poids à force de manger le même. Ouh! T'es dépassé. Oh boy! Bel edgeguard! Wow! Il est bon, ça! Il est simplicité, voilà! C'est possible, mais... J'ai confiance en Big Fish. Oh, il en a échappé! Let's go! Oh, il croit tout dedans! Mais ça, c'est... Voyons... Il a fait vraiment bien la strat de... Ah, c'est dommage pour le 3-0, mais... Il fait vraiment bien la strat de... SDI in, DI up, les moulins. Pour vraiment rendre ça tricky d'aller chercher le follow-up pour Julexi après. Ouais.